Un mot sur le buteur de mardi soir, on a commencé à en parler d'Anna Olmo qui a réussi ses débuts, qui est un peu plus expérimenté que la mine Yamal. La presse est d'ailleurs dithyrambique à son sujet en titrant, regardez, les unes des mundos deportivos et des sports magiques, Olmo, ou bien un début spectaculaire. Qu'est-ce qu'il apporte à cette équipe du Barça ? De la qualité technique, de la mobilité et surtout cette capacité à être décisif parce que c'était la marge de progression du Barça par rapport à la saison dernière, où ils ont quand même fait 85 points. Mais à côté de ça, on avait quand même des joueurs qui étaient irréguliers devant le but. Je vous rappelle que le meilleur buteur, c'était Lewandowski avec 19 buts et que derrière, c'était Fermin Lopez qui venait d'arriver en équipe première. L'arrivée de Daniel Maud tend à ça à avoir cette qualité dans les derniers mètres pour pouvoir soulager Lewandowski et avoir une menace diversifiée parce qu'on ne peut pas compter sur une saison seulement sur Lewandowski et la mine Yamal. La menace va devoir être diversifiée et ce genre de rentrée valide cette idée. Est-ce que le Barça perd avec le retour de Gundogan du côté de Manchester City ? Les récupèrent avec Daniel Maud ? C'est exactement là où j'allais en venir. Alors Gundogan, peut-être un profil, je ne vais pas dire plus box-to-box, Daniel Maud peut-être plus proche des attaquants, mais c'est vrai qu'avec le retour de Pedri, Gavi qui reviendra, Fermin Lopez, De Jong on va voir, mais on va dire que De Jong paraît presque moins incontournable avec l'arrivée de Daniel Maud, pour moi c'est vraiment le joueur incontournable avec Yamal, avec Lewandowski dans cette ligne d'attaque, mais ça donne une solution supplémentaire et de qualité pour Andy Flick. Alors regarde la composition d'équipe du FC à Barcelone contre le Rayo à Vallecano, on rappelle que Daniel Maud n'était pas un titulaire, vous le mettez dans ce 11 à la place de qui, Ferran Torres ? Ferran Torres, Rafinha, c'était plus intéressant dès l'instant où il est entré, Rafinha s'est retrouvé sur un côté, donc les deux, Yamal et Rafinha apportent un peu plus de vitesse et de percussion, c'est l'idée en tous les cas qui était voulue en termes du match et Olmos est tout de suite senti proche aussi de Lewandowski, il apporte du lien aussi sur un plan offensif, il a une qualité dans le jeu sans ballon, dans les déplacements, sa première touche à chaque fois est dans le bon sens, il est capable de finir, il est capable aussi de faire des dernières passes, c'est un joueur qui est assez complet et puis qui est déjà expérimenté, et donc c'est vrai qu'il va se fondre assez rapidement dans ce collectif, mais à mon sens c'est une vraie valeur ajoutée, il apporte vraiment un plus à cette équipe. – En plus il a l'ADN Barça, il a été formé, c'est un jeune de la Masia en plus. – Là on tient le leader de l'équipe, on tient le leader de l'équipe. – L'un des leaders, encore une fois, moi je pense que cette tâche elle est entre Pedri, Olmos, parce que si on fait un débat sur Pedri, on parle de plusieurs choses, Olmos par rapport à son poste, leader technique avec Pedri, assurément, quand on parle de Patro, on l'a dit, valeur marchande, le joueur qu'on met en avant sur les réseaux, sur tout ce que vous voulez, aujourd'hui la figure du FC Barcelona c'est l'ami Yamal. – Il a supplanté Pedri, il a pensé qu'il allait avoir… – Pedri déjà avec les blessures, il faut qu'il retourne son niveau, qu'il revienne à 100%. – Par rapport à son histoire personnelle, à tout ce qui se passe autour de lui, la hype, aujourd'hui le patron c'est l'ami Yamal. – Donc le storytelling du Barça c'est autour de l'ami Yamal ? – Attention, parce que le Barça justement ne va pas au bout pour l'instant, parce que détail qui ne trompe pas, cet été, l'ami Yamal pouvait et a changé de numéro, ils n'ont pas donné le numéro 10, ils ont donné le numéro 19, parce qu'il y a eu un précédent en 2022, c'est Ansoufati, on lui a donné le numéro 10 et il n'a pas résisté à la pression. – Ils ont retiré d'ailleurs le numéro 10, ils ont donné à qui ? – Cette saison ça sera Ansoufati qui va le récupérer, mais on a moins d'attente envers Ansoufati. Manière de dire qu'on a appris des erreurs passées et par rapport à ça, on va encore préserver l'ami Yamal, parce qu'automatiquement l'ami Yamal numéro 10, gaucher, ça va renvoyer à qui ? Ça va renvoyer à Lionel Messi. Donc les parallèles évidents vont être faits. Et donc c'est aussi une manière de le protéger. – Donc pour le protéger, pour vous, j'ai compris dès le début, c'est le ménager. – Exactement. – Pour le ménager, il ne faut pas le faire jouer à plus de matchs. Et vous me dites, le Barça n'a pas le moyen de le faire, parce qu'il n'y a pas assez de marge. – Ils n'ont aucune marge, ils n'ont aucune marge. Ils ont gagné trois matchs, deux buts à un, et je peux vous dire que c'est des victoires effriquées. – Exactement. – Contre Valence n'est pas tout à fait mérité. – D'ailleurs, quel est votre regard sur ces victoires-là du Barça ? Est-ce qu'on doit être dithyrambique ? – Absolument pas. – Non. – Non, mais déjà, c'est toujours les mêmes problèmes. Défensivement, c'est une catastrophe. Et qu'il y ait un bon en profondeur. – Vous me dites, c'est un bon ennemi. – Je ne comprends pas comment ils n'arrivent pas à fixer ça. Ils ont tellement de talents offensifs, mais défensivement, ils sont mis en danger contre des équipes de milliers de tableaux. – Il y a Yacou Barcy qui a aussi un talent qui sort de la machine. – Non, mais ça reste très jeune. Il aurait fallu qu'il soit aussi épaulé. Je veux dire, non, mais franchement, défensivement, c'est compliqué. Ces trois victoires, c'est bien, sur un plan comptable. Ce que je disais, c'est bien de pouvoir travailler, effectivement, avec neuf points. Mais dans le contenu, il faut avoir plein de choses. Dans l'aspect défensif, effectivement. Donc, offensivement aussi, ils auront aussi du travail. Mais elles ne sont pas toutes… Lorsqu'on gagne, on va dire dans l'ensemble, c'est mérité. – Donc, il ne faut pas du tout s'enflammer. – Oui, il ne faut pas s'enflammer. – Je les trouve presque quand même supérieurs à l'Atletico, malgré toutes leurs recrues. Je trouve qu'avec l'arrivée d'Olmo, offensivement, il y a du talent à tous les étages. – Malgré la défense. – Ils n'ont jamais eu non plus la défense de la Juve. – Non, non, Mette Stegen était plus inspiré. – En plus. – Il est un peu moins. – Oui, c'est vrai. – Allez, merci, on va clôturer sur ce thème avec les résultats du sondage. Flavien. – Cédric Canté met tout le monde d'accord sur les réseaux. L'almine Yamal est-il le patron du Barça ? 66% de oui contre 34% de non. Que ce fut dur pour le Barça ? Que ce fut vraiment dur pour le Barça, les amis. Le Barça s'est posé dans la douleur sur la pelouse du Rayo Vallecano 2 buts à 1. On va épiloter ce match. Alors là, tu es bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va en parler de ce Rayo Vallecano Barça. Mais avant de commencer, si tu me découvert à travers cette vidéo, sinon on parle de foot. Ici, nous, on n'est pas sonné par le foot. Le foot, c'est notre passion. Donc, si tu n'intéresses pas la thématique et surtout, si tu aimes ce genre de contenu, si ce genre de contenu te parle, n'hésite pas d'abonner, d'artiver la cloche, de 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 la cloche et de la cloche. Les prochaines vidéos qui vont arriver sur la chaîne, si c'est pour une partie. Alors, que ce fut dur pour le Barça, les gars ? Le Barça a vraiment galéré pour aller s'imposer sur la pelouse du Rayo Vallecano. Déjà, on va commencer par la composition. La composition, ça m'a un peu surpris, puisque lorsque j'ai vu Firan Torres, je me suis dit, qu'est-ce que ce garçon fait dans le 11 ? Qu'est-ce que ce garçon fait dans le 11 du Barça ? Pour moi, il n'a pas le nouveau Pujo Barça, Firan Torres. Firan Torres, pour moi, ça n'a pas le nouveau Pujo Barça. Donc, lorsque je vois la compo, je suis un peu déçu par la présence de Firan Torres. Et, à la 9e minute, le Rayo ouvre la marque. Il ouvre la marque 9e minute. Le Barça, franchement, c'est une équipe cette saison, en tout cas, ce début de saison, c'est une équipe qui est plus dans la réaction que dans l'action. Le Barça, à chaque fois, est toujours en train de courir des réscores. Ce fut déjà le cas contre Balancin. Donc, on a donc une équipe du Barça qui est menée rapidement à la 9e minute. Et, Andy Flick, il décide de faire un choix très fondamental. Il décide de faire sortir Firan Torres. Et, il fait entrer Danny Olmo. Danny Olmo, qui avait les problèmes pour être enregistré au Barça, il a fallu vendre Ikan Gondwan pour enregistrer Danny Olmo. Et, c'est lui qui vient donner la victoire au Barça. C'est lui qui vient donner la victoire au Barça, Danny Olmo. Donc, Andy Flick, décidons de faire sortir Firan Torres pour mettre Danny Olmo. Et, c'est quand Olmo entre que le match change. C'est Olmo qui a changé le match. C'est Olmo qui a changé le match. Danny Olmo, lorsqu'il entre, le match a littéralement changé. Le Barça qui revient d'abord à 1 but partout par Piedri Gonzales. Ensuite, à la 9e minute, Danny Olmo donne le but de la victoire. 2 buts 1. C'est un super travail de Yamal. Yamal, 15 jours. 15 jours, les amis. C'est un garçon qui est vraiment en train d'assumer son statut. Puisque ce n'est plus une couverture. Tout le monde sait déjà en quoi ce garçon est capable. Ce n'est plus une couverture. Pour moi, ça devient déjà un jour confirmé. Danny Olmo. Donc, Yamal fait vraiment la différence. Et, il sait parfaitement Danny Olmo. Ça fait donc 2 buts 1. 2 buts 1. Et, au final, le Barça arrache les 3 points in extremis. Le Barça arrache les 3 points in extremis, les gars. Le Barça est toujours dans la réaction. Ils sont toujours dans la réaction. Cette équipe, à mon avis, n'a pas de match. Ils n'ont pas de match, les gars. C'est toujours très possible. Certes, dans le jeu, ils ont dominé. Le Barça a dominé dans le jeu. La preuve. Ils ont la possession. Ils ont les tics cadrés. Le Barça a tiré 22 fois. 22 fois. Donc, ils ont la possession. Le Barça s'est procuré les occasions. Pour moi, lorsqu'une équipe se procura les occasions, je ne suis pas trop inquiet. Le pull du don au foot, c'est se procurer les occasions. Lorsque tu te procures les occasions, je ne suis pas trop inquiet. Je ne suis pas trop inquiet. Mais, le Barça a aussi beaucoup raté. Puisque si le Vendetti, c'est seulement 5 tics cadrés. 5 petits tics cadrés. Ça montre à quel point le Barça doit travailler son efficacité devant le but. Tu as donc un Daniel Olmo qui entre et qui fait la différence. Un joueur qui n'était pas enregistré au club il y a d'ici là 4 jours. Il a entré sur la différence, les gars. Donc, ça montre à quel point ce joueur sera capable, à mon avis, d'apporter beaucoup au Barça. Daniel Olmo. La preuve. Son premier match. Il joue une mi-temps. Il sort MVP. Il sort l'homme du match. L'homme du match Daniel Olmo. Au final, donc, le Barça prend les 3 points. Le Barça est leader du championnat. Carton plein. 9 points sur 9. Mais, une fois de plus, c'est très 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 possible, les gars. À mon avis, ce n'a pas de match. Ce Barça n'a pas de match, les gars. Il suffit que la machine cale un peu et le Barça ne gagne plus le match. Donc, pour moi, c'est très très limite. C'est très très juste. Il faudrait qu'Anzi Flick puisse vraiment trouver des solutions pour pouvoir gagner avec la manière et avoir plus de match. Après, partage-moi tout le monde, c'est un commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à être abonné et d'artiquer la cloche de l'indication pour ne remercier la prochaine vidéo qui va arriver. C'est la chaîne. Si on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.